S'il est une question qui ne peut se régler à coup de déclarations simplistes et radicales, c'est bien celle de l'homoparentalité. L'enjeu, l'intérêt de l'enfant, impose prudence et nuance. Pour mieux cerner le débat, nous avons demandé aux plus grands psychiatres, psychanalystes et spécialistes de l'enfance leur point de vue. Leurs avis divergents mais ils partagent au moins une conviction, l'urgence de réfléchir avant d'agir. Le premier moment de surprise passé, la communauté gay était jusqu'à présent davantage connue pour ses exubérances festives que pour sa défense des traditions tirées. La question du mariage homosexuel a rapidement débouché sur un débat resté jusque-là dans l'ombre, celui sur l'homoparentalité. En clair, la possibilité pour un couple homosexuel de fonder une famille. Un sondage ellipsos révélait en avril 2004 que si les français étaient à 64% favorables au mariage gay, il n'était plus que 49% à envisager favorablement l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Un chiffre pourtant positif et révélateur de l'évolution des mentalités, surtout si l'on songe que l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1982. Politique dans un premier temps, le débat s'est aujourd'hui déplacé dans la cour de ceux qui auraient logiquement dû être consultés en priorité, les professionnels de l'enfance et de la famille, pédopsychiatres, psychologues et psychanalystes. Dans la communauté psy, les prises de position, on s'en doute, diffèrent au cœur de la réflexion et des divergences. La question de la différenciation sexuelle est celle du statut de l'enfant. Les psys favorables à l'homoparentalité avancent que la différence des rôles parentaux est au moins aussi importante que celle du sexe et que les enfants élevés par un couple homosexuel ne présentent pas de pathologie particulière. Les « anti », quant à eux, dénoncent les dangers d'une expérimentation qui transformerait les enfants en cobayes. Certains font la différence entre homoparentalité adoptive et homoparentalité procréative, mère porteuse, insémination artificielle. D'autres comparent le statut des enfants des couples homos à celui des premiers enfants de divorcer, marginaux, mais pour un temps seulement. Tous en tout cas se rejoignent sur un point. La question de l'homoparentalité est beaucoup trop complexe pour être réduite à un manichéen « pour » ou « contre ». Jean-Pierre Winter, psychanalyste Il ne s'agit pas d'être « pour » ou « contre », mais de s'opposer à une légifération sans débat sérieux. On nous dit que les enfants élevés par des couples homosexuels ne vont pas plus mal que les autres. Mais sur la base de quelles études, de quels chiffres ? C'est une propagande pour intimider la pensée. Par ailleurs, je distingue homoparentalité adoptive et procréative. Dans le premier cas, l'adoption est le fait d'individus qui ont envie d'aimer un enfant et de l'éduquer. Qu'il s'agisse de deux hommes, de deux femmes, le rôle d'éducateur peut être parfaitement rempli. L'homoparentalité procréative, en revanche, pose problème. On fait croire à un enfant qu'il est le produit du désir sexué et sexuel de deux hommes et de deux femmes, mais que, pour des raisons de « nature », on a eu recours à un tiers, un donneur de sperme ou une femme qui a bien voulu prêter son ventre. On nous dit que la vérité sera dite à l'enfant. Mais quelle vérité ? Ce n'est pas celle de la mécanique qui l'intéresse, c'est celle du désir qui a présidé à sa venue au monde. Il devra donc gérer une question intenable. Je suis le produit du désir de ces deux personnes, mais le produit du désir de ces deux-là ne peut pas donner d'enfant. Donc, qui suis-je ? La différence des sexes pour un enfant, ce n'est pas simplement savoir qu'il y a des hommes et des femmes, c'est la différence entre papa et maman et, surtout, la différence entre soi et maman. Ceux qui disent « il y a deux sexes semblables, mais de rôles différents, l'enfant ne s'y trompe pas » sont dans le déni du réel. L'enfant ne s'y trompe pas, mais c'est lui qui est trompé. Quant à l'argument, à partir du moment où il y a de l'amour, ça marche, c'est oublier un peu vite qu'aucune institution humaine ne peut avoir comme fondement l'amour. D'autant que, on le sait, l'amour n'existe pas sans son revers, la haine. L'enfant ne s'y trompe pas, c'est oublier un peu plus de vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada